Est-ce que la peur a une fonction? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises peurs? Oui, effectivement, c'est le cas. La peur, c'est une émotion normale qui nous sert un peu de système d'alarme face au danger réel. Bonjour, mon nom est Nadia Gagné. Je suis psychologue spécialisée en psychologie d'éducation de l'enfance et de la parentalité. Donc, quand on est face à un danger et qu'on a peur, notre système nerveux nous amène à avoir des réactions physiques qui nous préparent à dépoiler une énergie, soit pour combattre ou soit pour fuir un danger. Qu'est-ce qui peut faire peur aux enfants et est-ce que ça change entre 0 et 15 ans? Évidemment, je pense qu'il y a autant de sortes de peurs qu'il y a d'individus, si on veut regarder ça au cas par cas. Mais en même temps, il existe des peurs normales de l'enfance ou des peurs communes de l'enfance. Donc, il y a bien des enfants, à certains moments durant leur enfance, qui vont avoir peur qu'un voleur rentre dans la maison, qu'il y a un squelette dans le placard. Ils vont se mettre à vérifier en dessous du lit avant d'aller se coucher au cas où il y aurait un monstre qui se cache là. Donc, ça, c'est les petites peurs mignonnes, peut-être assez faciles à désamorcer par les parents, qui font partie, en fait, de l'imaginaire de l'enfance. Les enfants vont raconter des histoires, soit par les livres, soit par les émissions de télé. Et là, leur imaginaire peut partir dans tous les sens. Et là, ils peuvent se mettre à avoir vraiment peur, croyant que ces choses-là existent vraiment. Par contre, il y a des enfants qui vont avoir peur des chiens, qui vont avoir peur des orages, qui vont avoir peur de choses réelles. Et là, ça peut être un petit peu plus embêtant pour les parents parce que c'est des choses qui existent vraiment et qui peuvent être terrifiantes pour certains enfants. Et là, ça peut représenter un défi pour essayer de désamorcer ces peurs-là chez les enfants. Quand l'enfant grandit, les peurs peuvent changer. Je vois beaucoup d'adolescents qui ont des peurs. Ils se mettent à regarder des fois des films d'horreur en groupe d'amis. Puis là, ils vont se mettre à avoir peur des esprits ou de phénomènes paranormaux. Donc, ça, c'est des peurs assez communes aussi de l'adolescence. Quand on est à la fin de l'adolescence, qu'on approche l'âge adulte, à ce moment-là, il y en a qui n'ont pas nécessairement une peur d'un objet ou d'une situation, mais c'est une espèce d'angoisse de terminer les études, d'entrer dans la vie adulte, de partir du nid familial. Et il y en a parfois qui se mettent à avoir des petites crises de panique. Donc, ça, c'est des espèces de moments où on a plein de symptômes physiques. Le cœur qui bat, la respiration qui est saccadée, l'impression qu'on est étourdi ou qu'on va perdre connaissance. Et ce trouble-là, le trouble panique avec ou sans agoraphobie, c'est un trouble qui peut se déclencher. Souvent, aux alentours de 18, 19 ans, là, où là, on commence à sentir une espèce de pression de soit choisir un domaine d'études, de se mettre à travailler, de se mettre à être de plus en plus autonome. Et chez ceux qui ont une prédisposition à l'anxiété, qui ont un faible sentiment d'efficacité personnelle, bien, ça peut déclencher parfois certains problèmes d'anxiété. Est-ce que les histoires qui font peur peuvent aider l'enfant à surmonter ses peurs? Je pense que oui, dans certains cas, le fait de lire des histoires qui font peur, ça peut aider les enfants à mettre des mots sur cette émotion-là. Donc, à mieux la nommer, à mieux l'identifier. Par contre, il y a des enfants qui vont être plus sensibles aux histoires qui font peur. Ils vont avoir peur de faire des cauchemars. Après la lecture de l'histoire, ils vont s'accrocher un peu aux parents. Ils ne voudront pas, si c'est l'histoire avant le dodo, ils ne voudront pas que le parent sorte de la chambre. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'il faut choisir le bon moment pour lire ces histoires-là. Peut-être pas tout de suite avant le dodo, mais plutôt dans la journée, quand on a plus de temps, peut-être pour expliquer, pour dialoguer avec l'enfant sur sa peur, sur l'histoire. Et il y a le choix de l'histoire aussi qui peut être important pour les enfants plus sensibles. Évidemment, il faut choisir des histoires dans lesquelles le personnage va surmonter sa peur ou des histoires où il va réaliser que sa peur était irrationnelle, il avait peur de quelque chose qui n'était pas vraiment dangereux. Donc, dans ces cas-là, l'enfant va apprendre que des fois, on peut avoir raison d'avoir peur, mais des fois, on n'a pas raison. Et quand on n'a pas raison, bien, ça peut limiter nos activités. Donc, toute histoire peut servir de base de dialogue entre un enfant et son parent. Même les psychologues, quand on travaille sur l'anxiété de certains enfants en thérapie, on va utiliser les histoires qui font peur pour aider l'enfant à apprivoiser tranquillement sa peur. Quand un enfant a aussi une phobie, parfois, on va recommander la lecture de livres sur ce qui lui fait peur. Comme par exemple, si un enfant a peur des chiens, on va recommander aux parents de lire plein de livres sur les chiens parce que la connaissance sur un objet qui fait peur, c'est déjà une façon d'avoir un sentiment de contrôle sur cet objet-là parce qu'on le connaît mieux. Donc, la lecture peut aider beaucoup dans le traitement des peurs, dans le fait de les surmonter. Dans ma pratique, quand des parents me demandent des suggestions de lecture pour aider leurs enfants à surmonter leurs peurs, il y a plusieurs livres que je peux recommander. Il y a le personnage Frisson d'écureuil qui a été créé par l'auteur Mélanie Watts. C'est publié aux éditions scolastiques. Donc, c'est un petit personnage qui a plein de peurs. C'est souvent des peurs très, très, très exagérées. Donc, pour l'enfant, ça peut le faire un peu rigoler, ça peut l'aider à rire des peurs. Donc, c'est une bonne façon de dédramatiser, de parler de ce phénomène-là. Et il y a aussi le grand livre des aventures de David. Ça, c'est écrit par François Gravel et c'est publié aux éditions Dominique et compagnie. Et encore une fois, c'est un personnage qui a plusieurs peurs, peut-être plus réalistes. Par exemple, la peur des orages. Mais à chaque fois, il y a une résolution positive et ça va aider à l'enfant à mieux comprendre ces phénomènes-là qui peuvent parfois lui faire peur et à comprendre le phénomène de la peur en général aussi.